Aujourd'hui, encore plus important, parce qu'on est à la Maison Laubrivière, on souligne et on célèbre la nouvelle entente entre le Québec et le fédéral pour lancer « Vers un chez soi ». Ici, à la Maison Laubrivière, on est en mode dynamique, on est en mode mouvement. On prend les gens comme ils sont et on les amène ailleurs, on les amène plus loin. Et c'est ça la philosophie de « Vers un chez soi ». On accompagne les gens, on accompagne les personnes vers un meilleur chez soi et un meilleur avenir. Donc, le « Vers un chez soi », il est fondamental dans la perspective de lutte contre l'itinérance. Et en plus de ça, la deuxième philosophie de « Vers un chez soi », c'est que c'est une approche communautaire. Trois mesures. Un, des mesures de refuge, c'est accueillir des gens en crise, c'est important. L'éloger rapidement, ça c'est absolument essentiel. Deux, des mesures d'accompagnement, des services dont ils ont besoin pour prendre soin de leur santé, pour se remettre sur leurs pieds, peut-être avoir des vêtements, puis éventuellement de faire de la formation, se retrouver d'emploi. Et trois, un logement abordable pour quelques temps. Souvent, l'itinérance, c'est une question d'abord d'habilitation, d'argent. Alors, on a besoin de leur fournir un peu d'argent au départ, pour qu'ils puissent se loger convenablement, protéger leur santé mentale et physique. Dans toutes les régions du Québec, il y a le phénomène de l'itinérance cachée qui est présent, qui est de plus en plus renseignée. Nous, au RSIQ, depuis 20 ans que le réseau existe, on milite pour une diversité d'actions en itinérance pour éviter la rue et en sortir. Ça concerne aussi bien les femmes, qui vivent majoritairement l'itinérance de façon cachée, que les jeunes, d'avoir des actions de prévention pour éviter de se retrouver à la rue, pour éviter l'itinérance chronique. Puis tout le continuum de services qui permet de venir soutenir les personnes dans ce qu'elles peuvent vivre et pour les soutenir. Alors, on rappelle l'importance de financer, en fait, tous ces domaines d'intervention. On parle de diversité d'actions dans l'entente. Le ministre du Clos l'a dit ce matin d'être à l'écoute des communautés. On attend de voir concrètement comment est-ce que tout ça va se réaliser.